La Grâce est-elle un permis de péché ? Première partie, qu'est-ce que la Grâce ? Chapitre 3, La Grâce et le Salut Grand 2. Que faut-il faire pour être sauvé ? Beaucoup de personnes se posent cette question, et Grâce soit rendue au Seigneur Grâce à qui la réponse est inscrite dans les Écritures. En effet, le geôlier qui s'occupait de Polos et Silas a eu la même interrogation. Acte, chapitre 16, versets 27 à 34 Mais le geôlier, étant sorti du sommeil et voyant les portes de la prison ouvertes, tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Polos cria d'une grande voix, disant, Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Ayant alors demandé de la lumière, il entra précipitamment et tomba tout tremblant aux pieds de Polos et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Et ils dirent, Crois au Seigneur Yehoshua Machia et tu seras sauvé, toi et ta maison. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et les ayant pris avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leur plaie. Immédiatement après, il fut baptisé avec tous ceux de sa maison. Et les ayant amenés dans sa maison, il dressa une table et il se réjouit fortement avec toute sa famille d'avoir cru en Elohim. 1. Avoir foi en Yehoshua seul. Polos et Silas n'ont pas dit à cet homme d'adhérer à une organisation religieuse, de chercher un pasteur ou d'être membre d'une quelconque fédération d'église. Ils ne lui ont pas parlé d'un apôtre ni d'une assemblée, mais du Seigneur Yehoshua Machia. Romains, chapitre 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. De nos jours, cette réalité n'est plus exposée par un grand nombre de prédicateurs, alors qu'en son temps Pétros déclarait avec force. D'ailleurs dans sa première épître, Pétros fait d'une belle déclaration sur la foi par laquelle les chrétiens sont gardés pour le salut. 1 Pétros, 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 12. Béni soit l'Elohim et Père de notre Seigneur Yehoshua Machia, qui par sa grande miséricorde, nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante, par le moyen de la résurrection de Yehoshua Machia d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, qui ne peut se faner, et qui est réservé dans les cieux pour nous, qui, dans la puissance d'Elohim, sommes gardés par le moyen de la foi, pour le salut qui est prêt à être révélé dans le dernier temps. En cela vous exultez, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps affligés par diverses épreuves, afin que la preuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, soit trouvé un sujet de louange, d'honneur et de gloire, lors de la révélation de Yehoshua Machia. Lequel vous aimez sans l'avoir vu, en qui, sans le voir maintenant, mais croyant, vous exultez d'une joie inexprimable et glorieuse, obtenant le salut de vos âmes qui est le but de votre foi. C'est au sujet de ce salut que les prophètes, qui ont prophétisé concernant la grâce qui est en vous, ont investigué et recherché. Cherchant pour quel temps et quelles circonstances indiquait l'Esprit du Machia qui était en eux, et qui affirmait d'avance les souffrances du Machia et les gloires dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils administraient ces choses qui maintenant vous ont été annoncées par le moyen de ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du Ciel, et dans lesquels les anges désirent regarder avec la tête penchée en avant. Les Écritures déclarent sans ambiguïté que Yehoshua est le seul à avoir payé le prix pour notre salut. Hébreu, chapitre 7, verset 25. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent d'Élohim par son moyen, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. 2. Oubéir à Yehoshua. Yeshaya, Esaïe, chapitre 45, verset 17. Israël a été sauvé par Yahweh, d'un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus pour l'éternité et à jamais. Hébreu, chapitre 5, verset 9. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Dans ce passage, le mot grec traduit par « obéissent » vient du grec « humakou » et signifie « écouter, prêter l'oreille à ». Ce terme fait référence à quelqu'un qui vient à la porte pour savoir qui a frappé, c'est la fonction d'un portier. Il signifie aussi « être attentif à un ordre, obéir à, être obéissant, se soumettra ». Ce mot est utilisé dans plusieurs versets, notamment dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6 à 10 ou Paulos dit. « Car il est juste devant Elohim qu'il rende la tribulation à ceux qui vous oppressent, et à vous, qui êtes oppressés, le repos avec nous, lors de la révélation du Seigneur Yéhoshua du Ciel avec les anges de sa puissance, dans une flamme de feu, exerçant la vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Elohim et sur ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Yéhoshua Machia. Ils auront pour juste châtiment une destruction éternelle, loin d'eux. La face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses seins, et pour être admiré dans tous ceux qui croient, parce que le témoignage que nous avons rendu auprès de vous a été cru. Ceux qui n'obéissent pas, Humakuo, au Seigneur Yéhoshua auront pour juste châtiment une destruction éternelle, loin de la face du Seigneur. Le salut éternel est accordé seulement aux personnes qui se soumettent au Seigneur. Cette obéissance ne vient pas d'eux, elle est le fruit de la grâce, de l'amour du Père. Un salut éternel produit une obéissance éternelle. Pourtant, bien que les Écritures soient claires à ce sujet, les partisans de la doctrine qui considèrent que la grâce est un permis de péché se servent souvent de ces deux passages pour justifier leur vie dissolue. Ils prétendent que le salut étant éternel, ils peuvent pécher comme ils le souhaitent, car ils seront quand même sauvés. Ils ignorent la suite de ces deux versets. Dans Yéchaïa, Ésaïe, chapitre 45, verset 19 par exemple, Yahweh déclare. Le Seigneur dit qu'il n'a pas demandé à la postérité de Yaakov de le chercher dans le Tohu, c'est-à-dire dans ce qui est vide ou irréel, des idoles. Le salut est la délivrance du péché, avec pour conséquence, la sanctification. Comme le salut est éternel, sa conséquence, c'est-à-dire, la sanctification est aussi éternelle. Il en ressort que le salut a un caractère précieux, de grande valeur et l'ennemi de nos âmes, le sachant, fait tout son possible pour que nous n'y parvenions pas. Alors qu'il s'agit d'une arme nous permettant de tenir ferme jusqu'à la fin. 3. Portez le casque du salut Le casque du salut est une des armes dont il est question dans Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut. On le porte à la tête parce qu'une grande partie de la lutte spirituelle se passe à ce niveau. Yahweh lui-même porte le casque du salut. Yéchaïa, Ésaïe, chapitre 59, verset 17. Car il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et le casque du salut est sur sa tête. Il se revêt de la vengeance comme d'un vêtement, et se couvre de la jalousie comme d'une robe. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque, l'espérance du salut. Dans la lutte que nous menons contre les puissances spirituelles démoniaques, la tête est une des parties les plus visées. Le casque du salut protège les yeux, la vision céleste, la bouche, avec la bouche nous proclamons la parole, nous louons aussi le Seigneur, les oreilles, car la foi vient de ce que l'on entend, l'odorat, le cerveau, nos pensées doivent être pures, etc., sur les cinq sens que possède l'être humain, 4 se situe au niveau de la tête. D'ailleurs, même le toucher est commandé par le cerveau. Avec le casque du salut sur la tête, nous marchons dans l'assurance et la confiance d'être des personnes sauvées du péché, des hommes et des démons. Nous nous opposons à toutes sortes de pensées de découragement, de condamnation que l'ennemi nous envoie en permanence pour nous faire douter de l'amour du Père.